Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et si t'as la version encre, il va mélanger, c'est un crayon à 4 encres et il va mélanger les encres nécessaires, les pigments pour créer la couleur que t'as scanné. Donc tu peux faire du copier-coller dans la vraie vie avec un crayon. Wow! C'est comme le petit outil droplet qu'on a utilisé dans Photoshop, mais dans la vraie vie. C'est très cool ça. C'est incroyable ça. Même la version stylet peut être vachement utile. Non mais imagine ça là. La version stylet est vraiment utile. Tu fais une scratch sur le char à ton père, sors ça et c'est terminé, magie, il ne verra que du feu. Et les reflets de l'encre versus les reflets différents. Non Eric, dans ma tête ça marche. Donc ça marche dans la vraie vie. Là la question, est-ce que ça marche aussi bien que leur projet annonce? Je ne crois pas, mais c'est quand même très cool. Je serais bien curieux de tester ça moi. Parce que j'imagine que la luminosité ambiante va affecter la couleur que le crayon va scanner. Bien sûr, la couleur c'est la perception, donc tout peut changer la couleur. La luminosité va changer la couleur qu'il va scanner, c'est sûr. Parce que s'il fait noir, bien t'as bien beau scanner quelque chose de rouge, ça va être noir. Oui, dans la vraie vie, on perçoit les couleurs de façon RGB si on veut. Rouge, vert et bleu. À cause de nos couleurs, nos matonnets. Oui, mais quand on applique une couleur, un pigment, c'est en CMOIKE. Donc ce n'est pas la même façon de traiter la couleur. Donc la couleur arrive par en haut quand on met un encre. Et la couleur, c'est comme un écran, ce n'est pas la même affaire. La couleur est en arrière. La lumière est derrière. C'est ça, ici on parle de la version de la lumière. Ce n'est pas la même perception. Et puis je pensais à ça cette semaine. Je ne sais pas pourquoi je pensais à ça cette semaine. Mais les couleurs que nous, on connaît, c'est simplement une entente sociale pour dire que, bon, j'ai la bouteille à Philippe qui est verte présentement. Oui. On s'entend uniquement pour dire que cette couleur-là est verte. Alors que ce que vous voyez, puis moi je vois, est peut-être complètement différent. Moi, ce que je vois, peut-être que tu réfères à orange, mais c'est vert. Mais on s'est toujours entendu dire que c'est vert. Peut-être que vous vivez dans des mondes qui sont complètement fous de couleurs et on ne pourra jamais le savoir. Parce que les couleurs, c'est juste des normes sociales de nomenclature. On vit dans un mensonge. Votre vie est un mensonge. Donc maintenant, à partir de maintenant, quand je vais trouver quelque chose, une couleur particulière, je vais dire, oh, je le trouve jaune, ce chapeau-là. Ça va être plus exact. Fait qu'on va changer de sujet un petit peu. On pourrait parler un peu de Game of Thrones. Pourquoi pas? La saison 4 qui vient de se terminer. Moi, je voulais parler que c'était un des scripts de la série Game of Thrones qui va écrire le script pour le film de Magic the Gathering. Un film de Magic the Gathering. Ça fait des mois que j'en parle. Vous ne m'écoutez pas? Non, mais tu n'en parles plus juste par l'émission ou tu en parles chez vous? Non, j'en parlais de l'émission. Fox avait acquéri les droits des artworks et de leur représentation et du concept de Planeswalker. Il y a un film qui s'en vient qui va probablement suivre des Planeswalkers. Ce ne sera pas un genre de film Yu-Gi-Oh le film. Ce que du monde va mettre des cartes sur un verre de table sur leur pouvoir. Ça va vraiment s'occuper du lore en guillemets de Magic the Gathering. Peu importe la série. Mettons que la série actuelle, ils font un film ministrade, ça va être des histoires de vampires. Ça peut être Jace. Exactement. Donc, il y a un film qui s'en vient de dessus. Et un scripteur de Game of Thrones, pas rien. Oui, Brian Cogman. Donc, c'est quand même... Ça donne un peu de potentiel à ça ici. Avant d'aller plus loin, je pense à ça. Ils ont annoncé aussi qu'ils avaient fini de tourner toute la cinématographie pour ce qui était du film The World of Warcraft. Il reste juste à mettre les effets spéciaux et la post-production. Il y a ça qui s'en vient. Mais ce n'était pas du tout ça. As-tu une année? Non. Je ne sais pas si ça va être aussi bon que Donjon Dragon. Il n'y a rien qui peut battre Donjon Dragon. C'est un pyrologue qui parle, je vous le rappelle. Oui, c'est ça. René 2 avec une pincée de sel. Quand je parle de pincée, je parle d'une brouette. Avec le gars qui avait des affaires bleues, qui sortait des oreilles. Oui, oui, oui. Puis le token Black Guy. C'était horrible. Non, ça n'avait pas de sens. Donc, on parle encore de Game of Thrones. Pourquoi pas? Cette semaine, la reine Elisabeth II est allée en Irlande du Nord. Dans le fond, elle est allée visiter un endroit où il tourne une bonne série des scènes de Game of Thrones. Ici, dans le fond, c'est à Belfast. Ils ont un château dans lequel ils tournent les scènes intérieures principalement, incluant l'endroit où se trouve le trône de fer. Donc, on a eu droit, ceux qui ont travaillé sur Internet cette semaine, des belles photos de la reine devant le trône de fer qui avaient l'air de se dire « Est-ce que je dois me cirer dessus et prendre contrôle des sept royaumes? » C'était très drôle. Mais je pense qu'elle ne l'a pas fait parce que ça l'intimidait. Oui. Elle avait peur de se piquer les fesses de ses épées, c'est sûr. Ah, mais c'est un prop, ça. Elle aurait pu être plus dangereuse que Geoffrey, on ne sait pas. Oui, peut-être, peut-être. Donc, on a manqué la possibilité d'avoir l'Empire britannique qui s'étendrait sur Westeros. Mon Dieu, qu'est-ce qui serait arrivé? Hé, on parlait un petit peu du cinéma. Oui. On pourrait continuer. Tout à fait. Pacific Rim 2, 2017. Oui, annoncé par Guillermo del Toro cette semaine. Moi, je veux aller « Hellboy 3 » avant, s'il vous plaît. Mais Guillermo... Ça fait des années que Guillermo travaille et qu'il essaie, et qu'ils ne sont pas capables de faire greenlighter. C'est ça qui est fascinant, c'est que Hellboy 2 était vraiment excellent. Excellent. Et ils ont tout fait ce qu'il y avait à faire en leur pouvoir pour se mériter une trilogie. Oui. Si après Hellboy 2, ils n'ont pas été capables d'avoir une trilogie, on ne sera jamais capable d'avoir une. Fais-tu me faire pleurer aujourd'hui? Je sais, mais regarde, est-ce qu'ils pouvaient faire mieux? Ils ont planté le 1 sur toute la ligne. L'histoire était cœur entre les persos, l'accès au tout. Et pourtant, le 1 était excellent. C'est pour rien d'enlever au 1. Mais le problème, c'est qu'il a passé complètement sur le radar. C'est très underground comme film. Je sais. Et pourtant, tu écoutes ça, tu fais comme « Wow! » Où c'est que j'étais avant de voir ça? Pour ceux qui n'ont pas vu Hellboy 2, allez-y. The Golden Army, c'est écœurant. C'est vraiment bon. L'1 aussi, mais moi je rêve du jour où je vais pouvoir me taper un costume d'Halloween de Cronin. Le bad guy du premier avec les blades. Oui, oui, tout à fait. Ça serait complètement kékasse. Oui, tout à fait. Donc, non, c'est ça. Des incontournables. Mais bon, Pacific Rim 2, c'est quand même une bonne nouvelle. Parce que j'ai plus de robots avec plus de gros monstres. D'ailleurs, je l'ai vu il y a deux semaines, Pacific Rim, pour la première fois. Oh! T'as trouvé ça comme un? Légère déception côté histoire. Mais côté spectacle visuel, incroyable. Un peu comme, je te dirais, je comparerais ça à Avatar. C'est une histoire complètement prévisible, mais quel spectacle fantastique. Anyway, puis robot et kaiju qui se pètent la gueule. Oui, c'est ça. Regarde, j'ai été satisfait et déçu à la fois. Oui, on dit que Transformer 4 n'est pas mauvais aussi. Moi, j'ai lu exactement l'inverse. Ah ouais? On me dit que c'est encore pire. Ah ouais? Faudrait vérifier. En tout cas, les personnages, le côté humain n'est pas là. Marky Mark passe le film au complet. Elle essaie de prouver qu'il est un bon père en tentant de sacrifier sa fille. Puis, il y a des dents en bas. Oui, mais il y a Mark Wahlberg. Ça ne peut pas être bon. Il ruine tout. Non, il n'a pas ruiné Departed. Oui, je sais, mais ça arrive souvent. Il y a quand même des dinobos. Tu dis des dragons beaux? Ils ont réussi à rendre les dinobos dépressifs. Wow. C'est moi qui l'ai dépressif. Moi, j'ai commencé à avoir un espoir de peut-être aimer un film de Michael Bay. Optimus Prime passe tout le long du film à dire à quel point qu'il a échoué et qu'il est un échec et qu'il est déprimé tout le long. Mon dieu. Parlant de Transformers, on va en avoir un aussi dans le film des Ninja Torto. Oui, vos Shredder. Les images de Shredder, le couteau suisse de la destruction infinie. Excuse-moi, Mikey, je t'ai coupé. Oh, ce n'est pas grave. J'étais coupable. Ok, c'est bon. Si tu le dis. On va rester dans le monde du cinéma, si ça ne vous dérange pas. Il n'y a pas de problème. On va parler ici. Est-ce que vous êtes prêts pour la guerre totale? Suis-je prêt pour la guerre totale? À partir de demain, tout le monde, on lâche nos jobs et on s'en va dans l'armée parce qu'il faut défendre l'Amérique. Parce que la Corée du Nord vient de déclarer, se prépare à déclarer la guerre si jamais un film américain va sortir. Oui, oui, oui. Le film de Seth Rogen et James Franco. Exactement. Voyons donc. Oui, parce que le film s'appelle The Interview. C'est l'histoire d'un hôte d'émission de variété de fin de soirée et de son producteur qui sont invités à interviewer le leader de la Corée du Nord. Mais avant de se faire, la CIA tente de déconvaincre de l'assassiner plus tôt. Ok. Donc, c'est la prémisse du film qui est quand même très intéressante. Mais la Corée du Nord a déclaré que c'était des actes complètement irresponsables. Et que si jamais ceci était fait, il déclarait une guerre sans merci aux États-Unis parce que c'est des terroristes. D'ailleurs, la seule chose que je veux dire ici, Rogen a déclaré qu'habituellement les gens veulent le tuer après avoir payé 12$ pour ses films et non pas avant. Non, mais c'est quoi? Je pense que depuis 2010, c'est la 16e fois qu'il déclare la guerre à un pays, la Corée du Nord. Mais parlant de Corée du Nord et de films, Éric, t'avais-tu entendu parler de l'histoire de Kim Jong-il qui avait enlevé un producteur coréen du Sud qui faisait des films de kaiju? Oui, pour se faire sa propre version de Godzilla? Oui. Puis ça a l'air que le film est... Il faut écouter ça un jour, ça n'a pas le choix. Parce qu'en Corée, tous les films tournent autour du même principe, c'est de glorifier le grand leader. Donc, ils ont une industrie du cinéma qui... Le leader glorieux, en passant. Gloire au leader. Ils n'ont qu'une seule compagnie de production qui fait des films en l'honneur du leader, et c'est tout. La personne ne peut pas voir d'autres films. C'est la compagnie Kim Jong-Film. Industrial Kim & Magic. Bref, c'est fascinant. Écoutez, si vous naviguez sur Internet un de ces jours, si vous n'avez jamais vu les documentaires, les Vice... Vice Travel... Vice Guide to Travel. Écoutez celui sur la Corée du Nord. Puis c'est des gars qui ont réussi à y aller en vacances. Puis à filmer en cachette. C'est ça. C'est quoi? C'est le principe, c'est qu'ils vont à des endroits interdits, puis ils font un documentaire là-dessus. Disons-nous que tu ne devrais pas aller en vacances. Pourquoi je ne connaissais pas ça? C'est le Vice Guide to Travel. C'est le cœur. Ils vont en plein de places. Ils ont été en Somalie pendant la guerre civile. Ils ont été... Tu mets un lien sur la page Facebook. Oui, j'en mette un lien sur la page Facebook. C'est not safe for work pour le langage. Puis parfois les images, parce que ça... Mais ça doit être raide, là. C'est ça. Ils mettent tout à l'écran. En plein de guerre civile, il peut avoir des trucs pas cool. Mais c'est drôle, puis c'est capoté. Parce que les gars, souvent, sont terrifiés de ce qu'ils sont. Mais ils n'ont pas le choix. Ils sont là une couple de jours. Ils sont sur la permission du gouvernement. Ils ont des permis spéciaux. Ils ne peuvent pas dire ou faire ce qu'ils veulent. C'est assez capoté. Ce qui est drôle, c'est que tu as toujours un handler. Quelqu'un qui s'occupe à te surveiller pour ne pas que tu fasses rien. Puis ce handler-là, habituellement, a aussi un handler pour ne pas qu'il tente de partir avec toi. Oui. Ça crée de l'emploi. Oui. C'est sûr. Ici, c'est de la bureaucratie redondante. Hé, on parle-tu encore de divertissement visuel? Oui. Si on a le temps, oui. Rapidement, un petit truc rapide. On parlait que Netflix a beaucoup de séries originales. Netflix vient de commencer à importer des mangas. Donc, ce n'est pas ici une série qu'ils ont créée, mais ils ont acheté les droits de redivision exclusifs. Donc, au lieu d'avoir un straight-to-vidéo, si vous me permettez l'expression, comme Viz et Manga Corps, etc., dans le fond, les compagnies qui distribuent les animés aux États-Unis. Oui, un peu comme Aniplex ou ces compagnies-là qui mènent ça aux États-Unis. Ça s'appelle Knights of Sidonia. C'est quelque chose dans l'espace avec des robots géants. Et rapidement, avant d'aller à une autre étape de l'émission, j'ai une nouvelle concernant le Angry Video Game Nerd. Le film va sortir et il va être présenté exclusivement à Fantasia, à Montréal. Donc, je ne me souviens plus des dates, mais si vous voulez voir le film du Angry Video Game Nerd, allez à Fantasia. On va sûrement vous reparler de Fantasia dans les prochaines semaines, parce que veut, veut pas, c'est un gros événement pour les geeks du Québec. Il y a quelque chose qu'il faut que je vous parle avant de l'oublier. Ceux qui veulent voir Guardian of the Galaxy un peu avant tout le monde. Il y a présentement une promotion avec certains cinémas IMAX pour avoir une projection d'une vingtaine de minutes du film. Ce n'est pas le film au complet. C'est juste le droit d'aller voir une prise sortie d'une vingtaine de minutes. Puis c'est dans certains IMAX. Il ne l'a pas à Québec, mais il l'a à Montréal. Donc, nos auditeurs de Montréal, Googlez ça, vous allez, si ça se trouve, super facilement, Googlez IMAX, Guardian of the Galaxy, juillet, puis vous allez trouver peut-être comment essayer d'obtenir des billets pour ça, si ça vous intéresse. Yes. Donc, Monkey, s'il te plaît. Oui. La chanson de la semaine. Chanson de la semaine numéro un, qui est fournie par moi-même. C'est ça. Donc, j'ai commencé, cette semaine, la semaine dernière a débuté la Steam Summer Sale, la vendettée de Steam, sur laquelle j'ai viré complètement Berserk. Et là, je ne traduis pas. Mais as-tu ta badge? Je suis rendu à 7. Pas les cartes, mais tu as crafté 7 fois ta badge. La badge. OK, on va s'en parler tantôt. En tout cas, les cartes de collection, à chaque fois que tu achètes pour 10 $, je suis rendu à 7. Cette carte, oui, je sais, mais... Mais une fois que tu as toutes les cartes, tu peux te crafter un badge. C'est ça. OK. Puis tu peux crafter ça plusieurs fois. Ah. En tout cas, bref. J'en ai acheté beaucoup. Et j'ai essayé un petit... Due à mon... Addiction? Mon addiction. Moi, je n'ai pas le terme en français. C'est niaiseux. Due à la dépendance. Au fait que j'ai développé une dépendance à Binding of Isaac. J'ai... Oui, Simon? Wolfenstein, The New Order, 50% sur PC, de rabais sur PC, présentement Steam Sales. Oh! Faut que j'ai hâte. Bon, j'en reviens tantôt, les gars. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça. J'avais adoré Binding of Isaac et j'ai décidé d'essayer d'autres roguelikes. Mais je me suis dit, je vois, c'est un des plus populaires à part Binding. Et il y avait, en spécial cette semaine, il va probablement l'être encore dans les prochains jours, Rogue Legacy. Je le conseille fortement. J'ai eu beaucoup de plaisir. Je vais en avoir encore. C'est un mélange de Castlevania, Symphony of the Night, avec un paquet... En tout cas, puis c'est procédural, c'est jamais le même château. C'est cool. Et la musique est bonne. Et je vous fais écouter du Tower Level, de la trame sonore de Rogue Legacy. On vous revient tout de suite après. Sous-titrage ST' 501 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 Cannes, V, Télé-Québec, Global, que tu peux attraper. Mais ça implique d'aller te mettre une grosse antenne sur ton toit ou un kit plus ou moins beau. Il y avait une compagnie américaine qui avait fait quelque chose. La compagnie s'appelle Aireo. Eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils installent des grosses antennes avec des micro-antennes dessus. Indirectement, tu loues l'accès à cette antenne-là. Ça te permet de streamer par Internet les postes que tu prends par ton antenne. Dans le fond, ils te louent un service d'antennes à différence et un service d'enregistreur numérique. Et puis là, ils vont fermer. Parce que la cour a déclaré américaine. Les compagnies de câbles les ont poursuivies. Ils disaient que c'était du vol, du copyright. Il y allait par-dessus des copyrights, des droits, des choses comme ça. Ils volaient le contenu. Ils ramassent du signal on-air. Gratuit. Ils ramassent de quoi qui est déjà gratuit. Ils vont se le redistribuer. Quand même, ils vont fermer aujourd'hui. La cour a tranché qu'ils n'offraient pas un service qui différenciait assez des compagnies de câbles. Une fois de plus, le gros cartel des compagnies de câbles et des fournisseurs Internet viennent d'essayer de contrôler un service qui est en train de mourir. Parce que le futur, c'est quoi? C'est des services un peu plus à la carte. Dans quelques années, on va pouvoir avoir, mettons, le seul poste qui m'intéresserait dans le câble, moi, ce serait, mettons, Animal Planet. Je ne sais pas pourquoi. On va dire ça. Au lieu d'être obligé d'acheter un forfait à 35 $ par mois de 34 postes ou ce qui monte juste des gens à faire des opérations, mettons, sur des tondeuses à gazon, je pourrais... Aller sur le site d'Animal Planet, écouter l'émission que tu veux, puis payer... Le site? Je ne sais pas, en exemple. Le site est... Tu vis donc bien en 2017, toi. Une application mobile ou une application pour Chromecast ou peu importe la manière de décision pour les télévisions intelligentes qui sortent et tu fais juste payer ton abonnement, mettons, 3 $ par mois pour avoir Animal Planet, le seul poste qui t'intéresse, et tu l'écoutes directement de ta télé par l'Internet. C'est là que les choses s'en vont, mais les compagnies de câbles, ils ne veulent pas ça parce qu'ils vont perdre le contrôle de ça aussi. Ils vont perdre la capacité de te vendre des forfaits beaucoup trop dispendieux puis que tu ne peux pas faire toi-même. Il y a un jugement aux États-Unis qui vient de passer que les compagnies se battent depuis des années pour justement... Parce qu'ils disent, ben là, on devrait pouvoir vendre les postes, on devrait pouvoir vendre les postes séparés, mais ce n'est pas ça. Mettons, les chaînes... Ici, on va prendre un exemple, ce n'est pas ce qu'ils font, mais Astral, qui possède 16 millions de postes de télévision, eux, ils font de la pression sur les compagnies de câbles de distribution pour que si eux ont 16 télévisions, ils veulent... Ben, même le poste pas populaire, ben, si vous voulez un autre canot, il faut que vous donnez tous les canots. Fait qu'il faut toutes les vendre, ce qui leur permet de justement garder vivant, mettons, canal mousse de nombris. Ouais, c'est ça, exemple. Tu peux voir une mousse de nombris jour et nuit. Live. Puis il y a des documentaires animaliers sur les mousse de nombris puis leur reproduction, etc., etc. Aussi, tu peux avoir un hand-screen saver quand il y a une sècheuse puis tombe, elle remonte. Donc, ouais. C'est apaisant, c'est apaisant. Donc, une fois de plus, un vieux système en train de mourir se bat pour rester pertinent dans un monde qui n'en veut plus. Je suis fâché, triste, aéréo, t'aurais rempli un bon besoin dans mon existence. Ouais, ouais. Un, t'étais pas au Canada, puis deux, t'es mort. Ouais, puis moi, je dépense beaucoup d'argent à enlever depuis des années à payer le câble juste parce que j'écoute le sport. Fait que je m'en veux d'aimer ça parce que c'est la seule raison pourquoi j'ai le câble. Je l'écoute pas en dehors de ça puis j'écoute pas tous les matchs, en plus. C'est un peu... ESPN font ça, ils ont comme 16 millions de postes d'ESPN puis si t'en veux un, bien, il faut que t'es aille tous. Fait que c'est sûr que d'autres sont pas intéressés vers ces choses-là, c'est triste. C'est un fait. Donc, oui. Hé! Hé! Est-ce que vous aimez les journaux? Je sais que c'est quelque chose qui est en voie de disparition jusqu'à un certain point. Ça allume bien les feux. Oui. Non, honnêtement, moi, c'est comme un rituel. Je pars le matin travailler ou si, mettons, j'ai pas déjeuné à la maison, je vais déjeuner un petit lastour avec mon journal puis je lis le journal avec un café. D'accord, j'aime ça moi aussi. Je suis old-fashioned, on va dire ça comme ça, mais j'apprécie le geste. Oui, je porte une montre. Je suis un vieux geek. Mais, c'est parce qu'au Scrilanka, ils ont deux problèmes. Au Scrilanka. Non, c'est le Scri. Non, c'est le Scrilanka, oui. Excusez-moi. Ils ont des gros problèmes comme dans tous ces pays quand même assez chauds. Il y a beaucoup de maladies transmises par les insectes. Alors, le Mobima, excusez-moi, il fallait que je le parle une fois. Le Mobima est un journal et c'est le premier journal chasse moustique au monde pour aider à arrêter la propagation de la dengue, qui est une maladie qui se transmet par les moustiques. Ils ont mélangé dans leurs encres de journal de la citronnelle et d'autres trucs naturels qui repoussent les insectes. Donc, quand tu lis leur journal, ça te protège. Je pensais qu'ils l'avaient enduit de super timore, mais... Non, ça serait dangereux. Mais, c'est pas bien, toi. Oui. Ils avaient déjà commencé à mettre une couche de citronnelle par-dessus leur publicité qui était dans, mettons, dans les arrêts d'autobus, des choses comme ça. Mais là, maintenant, ils ont poussé ça vers le journal. C'est tout à fait merveilleux. Tous mes journaux, moi, ils sont chasse-moustiques. Et voilà. Efficace et simple à la fois. Mikey, tu es super. Mais t'es obligé de faire un effort, tandis que là, c'est passif. OK, OK. Bon. Hé, on va parler un peu de violer votre enfance. Ah, Michael Bay. Oui, ben c'est ça, on a parlé dans le film Transformers qui s'en vient. Fait que là, on se disait, mais ces jouets-là étaient super cool, je veux dire, Michael Bay détruit tout ça. Non, Hasbro est capable eux-mêmes de détruire votre enfance avec ces jouets de Transformers. C'est-à-dire... Comment ça? Vous êtes au courant des nouveaux Transformers qui se transforment tout seuls? Hein? Hein? Quoi? Oh! Oh, comment ça du fun. Simon, éduque-moi! C'est les nouveaux Transformers, ça s'en vient vers ça pour la majorité des modèles réguliers. Donc, les figurines, les Masterpiece, les figurines de collection à 400$ ne vont pas changer. Cependant, les jouets pour enfants, présentement, il y a trois systèmes. Il y a souvent les Transformers à boutons que tu pousses sur un bouton puis ils flippent puis ils se transforment. Puis, habituellement, ils sont extrêmement laisses. C'est-à-dire, si tu regardes l'auto par en dessous, tu vois le robot au complet. Ça fait juste s'ouvrir. C'est comme les robots McDo de notre époque. Exactement. Avec les petites voitures qui partaient, ils changeaient puis tombaient. mais ça n'arrivait jamais. Ils tombaient finalement de côté. C'est ça. Ils ne sont pas terribles. tu as les gros, le gros Optimus Prime. Et là, je vous le montre ici aux gens ici. Mais, comment que ça fonctionne? Tu le frappes contre... Excusez-moi, je l'ai fait pour de vrai. Mais tu le frappes sur la base de la table et il se déploie et tu refrappes ses pieds et il se referme. Pour moi, c'est pas fait pour durer longtemps, ça. Ça a l'air le fun, mais ça enlève un peu de la magie. Ça enlève toute la magie. De le faire soi-même bizarre à essayer de comprendre comment des maudits transformeurs se transformaient. Il y en a un que j'ai réussi à ouvrir ses mains genre trois ans plus tard parce que je ne savais pas qu'il y avait des mains. C'était tellement hot. C'était un puzzle, un jouet, puis un robot, puis une chambre. Ça améliorait la perception spatiale. Je ne sais pas vous vous souvenez des Decepticons qui se changeaient en deux véhicules. C'était un robot et deux véhicules. T'en avions un qui était un train d'avion. Un dinosaure navette spatiale. Et eux, ils étaient vraiment complexes à manipuler. Vraiment, vraiment complexes. Moindrement, tu n'avais pas le bon angle qui ne s'affermait pas. Le gars suprême qui se transformait en deux ou trois affaires. Écoute, que de souvenirs de transformeurs. Donc Hasbro viole notre enfance en faisant des transformeurs qui sont automatiques. Finalement, il n'avait pas besoin de Michael Bay pour s'en occuper. Il était capable de ça. Le troisième modèle que tu allais nous parler, c'est celui qui fait ça automatique complètement. C'est ça. Dans le fond, c'est principalement... Tu as une ballonette ou un bouton? Non, c'est ça. C'est lui, tu frappes sur la table puis il se déploie. Dans le fond, le troisième, c'est celui qui est classique. Il faut que tu transformes toi-même. Oui, c'est ça. Celui-là, il existe toujours. C'est les masterpieces, c'est les figurines, les rééditions de collection qui sont complètement cool mais qui sont extrêmement chères aussi. Oui, non, c'est j'imagine... Parce que c'est des éditions de collection. Effective. Bon, je pense que... On va aller en publicité pour oublier notre tristesse. Oui, oui, oui. Au retour, on pourra parler un petit peu de jeux vidéo puis je pense que Phil aussi t'a des trucs cools pour nous autres. Mystère! Mystère! C'est des boules de gomme. Alors attention, ici c'est François Pérus et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les geeks contre-attaque. Fait que... Watch out! À CKRL 89,1... De retour de la pause, revoici les geeks contre-attaques! Et nous sommes de retour pour la deuxième demi-heure de l'émission Les Geeks contre-attaque de ce dimanche... Non, de ce samedi, le 28 juin 2014. On a déjà été le dimanche, je peux me tromper. Ça fait un bout. On a déjà été le dimanche, le jeudi, on se promène. Ouais, le samedi puis peu importe. La prochaine fois, on invente un huitième jour de la semaine. C'est vrai, on a commencé le jeudi originalement. Oui, puis l'émission commençait pendant que j'étais encore au travail, c'est délicieux. Allez, on remonte-la dans le passé. Donc, tu voulais qu'on fasse une petite chronique... Oui, oui, oui. Ça va être super bref parce que les grosses nouvelles restent quand même présentement à l'Esteam Sale, ma bande de personnes qui vont se ruiner. C'est-à-dire, il y a deux ou trois petits trucs qui ont sorti que je suis curieux de parler. Ici, j'ai une dernière granule du E3 qui est déjà deux semaines et qui m'a marqué. Et c'était un commentaire de Nintendo qui disait que la Wii U ne supportera jamais le streaming de jeux parce qu'ils ne considèrent pas que c'est quelque chose de le fun. Oui, on en avait parlé et c'était comme une décision bizarre. C'est les millions de personnes qui écoutent les finales de League of Legends sur Internet, sur Twitch, vous disent le contraire, Nintendo. Ouvrez-vous les yeux. Oui, non, c'est sûr. Mais ce n'est pas la première fois que Nintendo avait fait arrêter des... Il y a du monde qui streamait un tournoi de Smash Bros et Nintendo s'y ont posé parce qu'ils ne voulaient pas que leurs jeux soient rediffusés sur Internet. Donc, une fois de plus, technologie en ligne et Nintendo font qu'ils ne comprennent que dalle. C'est bizarre de voir à quel point sur certains jeux, sur certains concepts qui sont très en avance et sur d'autres, ils sont complètement retardés par le tonnerre. La difficulté, elle est saisée. J'imagine que c'est certaines personnes de certains départements qui sont peut-être plus avant-gardistes et d'autres qui sont... Pour eux autres, le gaming, c'est deux amis dans un salon. Ce qui n'est pas une mauvaise chose. Non, je suis complètement d'accord avec ça. Ça ne peut pas être au dépend de ce qu'il y a autour. On peut avoir le choix aussi. On peut jouer online si ça nous tente. C'est pas à eux autres de décider ça. Une des grosses raisons pourquoi la dernière génération de jeu, le co-op, mais le split-screen avait disparu, c'était qu'on avait atteint un point où c'était difficile de le faire avec les puissances des consoles. Ça divisait tellement la résolution. Avec les nouvelles consoles, avec la résolution plus grande en 1080p, le split-screen est moins pire que ça l'a été. Ça va les aider un petit peu. Il y a beaucoup de jeux qui ont ressorti le co-op dans les dernières années et beaucoup de jeux dans les indies qui ressortent ça aussi. Il y a eu une patch cette semaine pour un jeu qui s'appelle Rezogon qui était un jeu qui venait avec la PlayStation Plus quand t'achetais la PS4. Ils ont patché in un co-op mode. Il y a plein de jeux qui le supportent de plus en plus. Ça, c'est le fun. C'est de retour, enfin. Votre simulateur d'un meurtre préféré, c'est quoi? Brain Scan! Moi, c'est Rock Simulator. Il y avait Manon un certain temps qui était assez troublant. Mais vous avez tous tort parce que c'était un jeu bien pas assez violent. Moi, je vais vous parler de The Sims. Ben oui, ben oui. C'est le pire simulateur de meurtre. Présentement, l'Internet est à feu et à sang parce que The Sims 4 ne supportera pas les piscines à la sortie. OK, vous achetez les piscines à part. Éventuellement, ça va être une expansion. Mais il n'y a rien de plus classique dans les Sims que les piscines. Tu crées des piscines, t'enlevais les échelles, t'es regardé se noyer. Ben oui. Il n'y aura pas de piscines. Moi, là... Tu vas juste pouvoir les emmurer. Ouais, juste ça. Les emmurer ou ben détruire la toilette pis pas mettre de... pis les emmurer. Ouais. Moi, je trouve que ça touche un problème tellement gros pis grave, selon moi, dans la communauté de certaines compagnies qui ont passé à des franchises. je les nommerais pas, mais ça arrive souvent avec la même. Tu sais, qui s'appellerait... qui aurait comme un E puis un A dans leur nom, là, mettons. Un exemple. Pourquoi avoir une franchise qui dure pendant 5, 10, 15, 20 ans et qu'à chaque année, t'enlèves des features constamment, des choses qu'ils faisaient v'là 15 ans sur des ordi 4 fois moins puissants qu'aujourd'hui, eux, plus capables de le faire maintenant. Et ça, c'est sur tout le jeu. Ça me rend agressif quand même pas s'en parler. Ouais, on va arrêter d'en parler. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Il n'y a rien qui justifie ça. Tout le jeu de sport sont complètement infestés de choses des armes de même qu'ils enlèvent pis ils enlèvent pis ils enlèvent. Quoi qu'il faut ça? Bon, voilà. Ma montée de l'est terminée. C'est bon. Hé, Éric, t'es un gros joueur de jeux de cartes un peu Magic Style. Je l'ai été. Moi, aujourd'hui, mais je le suis encore... T'es-tu embarqué dans Hearthstone? Hearthstone? Non, j'en ai entendu parler beaucoup, mais je n'ai pas encore embarqué. Peut-il te plait, va te chercher. Je veux juste vous avertir que l'expansion en mode single-player, donc ce qui va être la campagne de Hearthstone, s'en vient. Curse of Naxxramas, donc basée sur le vieux donjon de Vanilla WoW et ça s'en vient pour le mois de juillet. Préparez-vous à vous acheter des booster packs comme des idiots. OK. C'est un free-to-play sur que pour t'acheter des cartes, il faut que tu payes. Non, tu peux les acheter avec la monnaie du jeu, mais si t'es large, tu peux t'acheter de la monnaie du jeu avec de la vraie argent pour aller plus vite. C'est ça. Moi, j'ai mis genre 8 piastres dans le jeu et pour le nombre d'heures que j'ai mis dans le jeu, là, je ne pense pas que je me suis fait voir. Donc, c'est un free-to-play mais en même temps, c'est un pay-to-win parce que quelqu'un qui a du cash veut acheter plus de cartes et nécessairement avoir des meilleurs decks. Oui, mais tu as autant de chances d'y pogner avec tes cartes et ce n'est pas cher d'acheter un paquet de cartes. Ce n'est pas la fin du monde honnêtement. Il y a un mode qui s'appelle l'Arena qui te permet de ramasser de l'argent et des paquets de cartes super facilement et c'est super le fun. C'est des modes d'auto-draft et tu joues contre des gens qui draftent toujours des paquets un peu random. Il n'y a pas le pay-to-win. Le jeu, c'est plus simple que Magic. Oui, c'est faux. Magic, c'est 40 ans de Legacy. Magic, c'est beaucoup trop lourd, malheureusement. Donc, je pense que moi je vais arrêter ici parce que je pourrais embarquer sur des histoires de manettes de Xbox et ça ne me tente juste pas. Bon, c'est parfait. OK, l'équipe d'Oculus maintenant appartenant à Facebook vient d'acheter la compagnie qui avait aidé à designer la meilleure manette de la génération précédente, la manette de Xbox 360. Comment la meilleure manette? Non, non, non. Je suis un fan de PlayStation Fini mais la manette de Xbox 360 était 150 fois supérieure à la manette de Xbox sauf pour le D-pad. OK. Sauf pour le D-pad mais pour tout le reste c'était parfait. OK, mais donc Oculus travaille donc sur un périphérique spécial parce que je veux dire c'est ça le problème avec la réalité virtuelle que t'as un casque comment tu contrôles les guns ou les actions ça prend quelque chose de plus tactile fait que peut-être une manette de rail on va voir, on va voir, on va voir, on va voir. Donc, Philippe, oui, c'est à ton tour oui, de vous laisser parler d'amour ou de ce que t'as amené comme sujet, oui. Mais je pense que je vais avoir besoin d'aide de la part de Mike pour ça. Bon, OK, c'est parti. Des lettres qui forment des mots qui forment des phrases celles-ci forment des chapitres qui forment des paragraphes des fois, c'est le contraire et c'est mieux comme ça qui forment des livres et ces livres forment des geeks « La chronique littéraire ». Wow! Ça, c'était live, ça. Eh oui. C'est live, ça. Toujours le même. Je m'en suisse qui me fait rire avec ces mots qui disaient trop live. Ah, c'était excellent. Merci, Mike. Chronique littéraire. Oui, j'ai lu des choses pour vous parce que oui, Geek, je suis capable de lire. Même s'il n'a pas l'air de lecteur, il en est temps. Oui. Wow! J'ai lu pour vous un nouvel album de BD qui est sorti l'année dernière, je suis un petit peu en retard, qui est sorti dans le coin des Fêtes, je pense. OK. C'est Astérix chez les Pictes. Vous en avez parlé un peu quand il est sorti. Oui, parce que le dernier Astérix, il est bizarre. Je l'ai lu en m'attendant à du nanor ou de la pyrologie. Parce que celui d'Avent, c'est celui que les extraterrestres donnent. C'est ça. On avait lu des extraits et c'était... Oui, c'était triste. Mais là, celui-là se démarque parce que par le fait que c'est le premier qui n'a pas été fait ni par Goscinny ni par Ederzo. Du à la mort d'un. Oui. Et à la retraite de l'autre. Donc, celui-là a été fait par, au texte Jean-Yves Ferry et au dessin Didier Conrad. Et je voulais voir qu'est-ce que ça allait donner comme résultat. La couverture Astérix semble plus grande. C'est parce qu'il est plus proche et on appelle ça de la perspective. Je ne comprends pas ces choses-là. Non, je sais. Mais la couverture a été faite en collaboration avec Ederzo. Donc, Conrad a donné aussi son coup de pinceau là-dessus. L'histoire est simple. On retourne un peu aux classiques albums d'Astérix. Astérix s'en va chez quelqu'un. Oui, bien, chez les piques, c'est les Écossais. Donc, c'est ça. Astérix va visiter le monde. Tout commence quand au village arrive sur la plage un gros bloc de glace mystérieux. Et on découvre que dans ce bloc de glace-là, il y a un gars... Capitaine Américain. Non. Non. Il y a un gars, mais ce n'est pas le Capitaine Américain. Et il le laisse dégelé et c'est un Écossais... L'Ordan Sino. Non. Non, plus. Non. Ce n'est pas Brendan Fraser. OK. C'est un Écossais qui s'est échoué au village et le but, c'est de le ramener chez lui et de sauver sa fiancée des griffes du méchant chef de colonie qui veut prendre le contrôle de tous les clans de l'Écosse. Donc, ça sonne avec peu de romains. Peu de romains, mais ça arrivait souvent... Il y en a quand même. Je te dirais que la force de cet album-là, c'est de ne pas se casser la tête à essayer de réinventer la roue. On prend les codes connus d'Astérix et on les remet en place. Mais les meilleurs Astérix, c'est justement Astérix s'en va dans un autre. Ça nous permet de faire des blagues stéréotypées et c'est toujours efficace. C'est peut-être pas mal dans les meilleurs albums et Astérix, c'est quelqu'un. Astérix et Cléopâtre. Les douze travaux, t'es qu'à arrangé. Je suis un fan forever. Mais bref. Puis, c'est réussi de ce côté-là. Je te dirais que le scénario manque un peu de... Il manque quelque chose. Je trouve que le scénario est un peu simpliste. Il manque de la magie de Goscinny, bien sûr. Mais au niveau des dessins, c'est très réussi. L'illusion est parfaite. Au début, j'essayais vraiment de noter les différences entre le style Liderzo et le style de Conrad. Mais rapidement, on l'oublie. Donc, non seulement, ça paraît pas que Liderzo dessine plus, mais en plus, on a plus à subir son écriture. Effectivement. C'est un double whammy, dans le fond. C'est comme on gagne sur tous les niveaux. Oui, sauf que c'est ça. C'est un album un peu gêné. Tu vois que c'est le premier du duo. Ils ne sont pas encore à l'aise avec les personnages, ne sont pas encore à l'aise avec l'écriture. Il y a quelques bons gags, mais il y a encore place à l'amélioration. J'ai hâte de voir où ça va mener. Donc, ce n'est pas une déception. Je le recommande aux fans de la série. C'est vraiment meilleur que ce qui s'est fait récemment avec Liderzo, mais c'est quand même une légère déception. Mais c'est peut-être un pas vers de quoi en somme qui s'en vient dans les prochaines années. Tout à fait. Parfait. Donc, Astérix, c'est bien vivant et je vous conseille d'aller pogner ça en librairie. Yes, Astérix chez les Pictes. Tu nous faisais un petit intermède musical avant la deuxième partie de la chronique? La chanson de la semaine de... Alors, Phil, je te laisse l'honneur et le privilège. Oui, vous avez remarqué que depuis quelques jours, il fait chaud. Climat subtropical. Ça m'a mis en mode pour quelque chose de hot. Donc, si vous vous souvenez du film Commando. Oh oui. Oh, Commando avec John Matrix. Oui, Arnold Schwarzenegger. Alors, la trame sonore a été composée par James Horner. Oui, le même qui vous a offert Titanic. Oui. Et le feeling tropical est là dans cette trame sonore. C'est hilarant. C'est de la musique que j'aime bien d'Antoine qui me fait rire. Alors, un extrait de la trame sonore instrumentale de Commando avec Alissa Milano. Pas dans la chanson, mais dans le film. Et Arnold Schwarzenegger. Oui. Parce qu'elle jouait sa fille. c'est ça. Fait qu'on écoute ça présentement au Guy Contre-Attaque. Yes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 dedans. Oui, il y a des images dedans. Mais c'est pas un livre à images. Non, c'est pas un livre à images. C'est une biographie que j'ai lue pour vous. Érotique. On en a parlé peut-être il y a un an en plus de la sortie prochaine de cette biographie-là. Je l'attendais. On se disait même à un certain moment qu'on n'était pas sûr qu'elle allait sortir complètement. Et là, elle est arrivée. Tu l'as lue, tu nous en parles. Je l'attendais avec impatience. Ça s'appelle The Disaster Artist, My Life Inside the Room, The Greatest Bad Movie Ever Made par Greg Sestero et Tom Bissell. Qui est Greg Sestero? C'est Mark dans le film mythique The Room. Si vous ne l'avez pas déjà vu, félicitations, vous avez une santé mentale irréprochable. J'aime dire qu'il y a deux moments dans la vie d'une personne. Il y a avant et après The Room. C'est un de nos films de pyrologie fétiche. C'est à voir absolument. Mais si vous l'avez vu, votre vie est changée. On vient de le dire. Et vous voulez savoir qui est Tommy Wiseau, qui est le... Auteur, financeur. Énigmatique. Qui a tout fait dans ce film-là. Et c'est exactement ce que Greg Sestero vous propose. L'histoire de comment qu'il s'est retrouvé dans ce film-là. Comment qu'il a connu Tommy Wiseau et les mystères derrière l'homme. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un me parle de Tommy Wiseau, c'est qui ce gars-là? D'où qu'il sort? C'est quoi cet accent-là? Y'est-tu français? Y'est-tu louisianais? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Y'est-tu européen de l'Est? Y'est-tu... C'est un extraterrestre? Pourquoi qu'il a autant de cuillères? Pourquoi que ma vie est gâchée? Ouais, pourquoi qu'il y a plus de crevasses sur sa peau que sur la lune? Y'a plus de cellulite dans la face que votre grand-mère sur ses fesses. Et quelles sont ses bosses sur son dos? Personne ne le sait. J'ai pas plus d'explications après avoir lu le livre. OK. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a plusieurs réponses à ces questions-là dans ce livre-là. Et ça raconte l'histoire de Greg Sestero. Lui est de descendance française. Sa mère est française. Son père est américain. OK. Et lui, il a toujours vécu en Amérique. Mais il parle français. Puis lui, il raconte son histoire de comment il est allé à Los Angeles pour commencer à acter qui était son rêve. Oui, de devenir acteur, bien sûr. Donc, il a commencé par faire du modeling. Puis il a pris des cours d'acting, d'acteur. C'était un modèle homme? Oui, c'était un modèle homme. Un modèle homme? Oui, comme... Derek Zoolander. C'est ça. Donc, il a commencé à prendre des cours, comme je le disais, à San Francisco. Puis ensuite à LA. Et c'est là qu'il a rencontré Tommy Wiseau dans ces cours-là. Il a vu un gars complètement... qu'il ne l'avait pas pantoute sur le stage en train de faire un essai de pièces de théâtre. Une audition, oui. Oui. Et il criait « Stella! 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 » Mais il n'avait pas d'émotion. Vraiment pas bon. OK. Et sérieux, il a dit « Il faut que je fasse équipe avec ce gars-là. » Je ne sais pas pourquoi, mais il a comme du charisme négatif pur. Une curiosité morbide. C'est ça. Tu sais, tu vas parler à Tommy Wiseau comme tu t'arrêtes pour voir un accident de voiture. C'est comme gosser après tes plaies. C'est exactement tout ça. Donc, il a commencé à le connaître comme ça et la relation s'est développée. Il est allé habiter avec lui en colocation à LA. Prémisse de sitcom. Et un jour, Tommy Wiseau a décidé « Bon, LA ne veut pas de moi, alors je vais leur montrer qu'est-ce que je vaux. » Et c'est comme ça qu'il a fait le film « The Room ». Le livre, dans le fond, il couvre tout l'avant, l'avant de « Room », le pendant de « Room » et l'après de « Room ». Oui, non, pas l'après. Ça s'arrête à la première. La dernière page, c'est la première de « The Room ». OK, il ne parle pas de toutes les tournées de... Parce qu'après ça, c'est l'histoire connue. Moi, moi, je suis un autre livre quand même, tu sais. Mais il y a plusieurs questions justement qui sont répondues dans ce livre-là. Donc, quelle est l'origine ethnique de Tommy Wiseau? Mais je ne vous en dirai pas plus parce que, pour entretenir le mystère et pour vous inviter à lire, on a l'origine de son nom Wiseau. Pourquoi il s'appelle Tommy Wiseau? Il a changé son nom. Pour de vrai, il ne s'appelait pas de même. D'ailleurs, ce n'est pas mentionné son vrai nom dans le livre. Il n'y a personne qui le sait. C'est parce que quand il est arrivé à San Francisco, il commençait à vendre des bébelles pour les touristes. C'est des petits oiseaux sur des... C'est comme des marionnettes. Puis il faisait danser pour les touristes. Puis il était tellement bon qu'il en vendait tout le temps des quantités industrielles. Puis il en réimportait tout le temps direct de Taïwan. Puis c'est comme ça qu'il a bâti les fondations de son empire. Ce n'est pas des jackets de cuir coréen? Après. Mais au début, c'était des petits oiseaux marionnettes. Puis... Fait que là, les gens ont commencé à l'appeler The Birdman, le moiseau. Et lui, ayant pas des origines françaises, mais lui, il a passé par la France dans sa dure vie. Et il a choisi le nom Tommy Oiseau, mais il l'a anglicisé par Wiseau. Donc, Tommy Oiseau, c'est ça que ça veut dire. Wow. Les frères l'oiseau, ce n'était pas dans Tintin. Dans Tintin, en plus, il y a de la référence là-dedans. Donc... OK. Donc, le livre, j'imagine que le livre, il y a combien de pages? C'est quand même... Une bonne coupelle de pages. C'est une bonne brique. Il est disponible présentement dans toutes les librairies. Oui, mais il est disponible probablement sur Amazon, sur Kendo, tout ça. Il y a 268 pages. Beaucoup de photos à l'intérieur. Beaucoup de photos à l'intérieur. Dans le centre, tu as beaucoup de photos et James Franco a acheté les droits du livre. Il va faire un film sur... Le tournage de The Room. Oui. Wow. Ça va être fantastique. Et non seulement My Life Inside The Room est sur le greatest bad movie ever made, mais c'est, d'après moi, une des meilleures biographies ever made. C'est fortement recommandé. Lisez ça si vous avez vu The Room. Parce que The Room, pour n'importe quel cinéphile, vous vous ambitionnez à voir les meilleurs films qui n'ont jamais sorti et vous n'avez jamais pensé à regarder l'autre extrême, il faut voir The Room. C'est important parce que si tu n'as pas vu le fond, tu ne peux pas apprécier le rebord. Et c'est surtout une bible de quoi ne pas faire en cinématographie. Exactement. Et le livre qui raconte tous les dessous de ça, c'est fascinant. J'ai super hâte de lire ça. La journée d'après que tu as vu The Room, tu es fasciné morbidement par ça et tu veux tout savoir. Tu veux tout en savoir de plus. Ça t'obsède. Est-ce que les acteurs savaient dans quoi qu'ils s'embarquaient? Est-ce qu'ils se prenaient à ce point-là au sérieux? Est-ce qu'ils ont vu le crash arriver pendant le tournage? Pourquoi qu'ils ont resté là-dedans? Pourquoi The Room est The Room? C'est ça. C'est incroyable. Je veux dire, après 15 secondes de tournage, tout le monde qui était sur le job aurait dû réaliser qu'il y avait quelque chose de wrong. Mais ils étaient payés et ils sont restés. Et d'une façon ou d'une autre, ils ont décidé de terminer ça. C'est parfait. C'est un environnement thérapeutique. C'est parfait. Et c'est pas un mauvais film déplaisant comme on en voit un paquet... C'est pas un navet. C'est un anor. La différence est importante. C'est que c'est tellement, tellement mal réussi que ça en est un spectacle grandiose à regarder à quel point qu'ils l'ont échoué. Mais justement, à regarder à plusieurs. Parce que si tu t'adonnes à regarder ça, seul chez toi, tu te sens sale. Tout ça, simplement. Ça fait pas le même effet. En fait, parle-en pas si tu l'écoutais seul. Ah, je vous le dirai pas d'abord. OK. C'est bon. Juste avant qu'on se quitte probablement bientôt, j'ai tombé sur une petite nouvelle vraiment pas triste, je dirais légèrement traumatisante des scientifiques chez Facebook. Parce que Facebook engage des scientifiques. Des gens qui étudient plutôt les comportements sociaux et tout ça. Donc, ils font pas de la biochimie, mais ils étudient les comportements sociaux des gens. Et ils viennent de publier leur rapport dans un journal de science. Donc, c'est officiellement vrai. Ça vient de chez Facebook. Ils ont manipulé le contenu des news feeds de 600 000 personnes pour voir si ça allait affecter leur état émotionnel. Ah! OK. Ouais. Ça me fait peur. Manipulé dans quel sens? Genre, ils ont modifié le contenu, ils ont sélectionné les... mettons, ils ont sélectionné tous les commentaires, juste les trucs négatifs que les amis de ces personnes-là mettent. Ou des nouvelles genres. Ils ont enlevé toutes les nouvelles positives, mettons, pour avoir un mur qui était triste. Au lieu de feeling happy, c'est marqué feeling depressed. Non, je pense pas qu'ils ont modifié les informations, mais ils ont choisi ce que les gens voyaient, voir si ça allait affecter leur état. Ça a-t-il fonctionné? Ils n'ont pas publié les résultats de l'été. Les résultats viennent d'être publiés, mais ils ont fait ça, je sais pas si... Je pense pas qu'ils l'ont demandé à ce monde-là, là. Ils l'ont fait en arrière-plan. En tout cas... Conspiration. Quelque chose qui influera sur votre humeur, c'est... Sans contredit, ça éterra ça. Oh! Mais il fait déjà assez chaud comme ça, nous allons exploser. Avec notre metteur en nom dans ta partielle, Isabelle Beaune. Exactement. Qui anime l'émission, donc, hey, ça veut dire que c'est la fin de la nôtre. Oh oui. Oh, donc, merci d'avoir été là. Merci, Simon. Ça me fait toujours plaisir. Merci. Merci, Phil. Ce fut un immense bonheur. Oh! Merci, Mikey Boy. Ben, oui, c'est fun. Martons dans mes boîtes. Yes, puis moi, je me remercie moi-même, mais surtout, je vous remercie d'avoir été là. On se revoit la semaine prochaine. Salut les geeks! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Watch out, watch out!